3, 2, 1, go ! Alors bonjour à tous, je m'appelle Christina Toseto et je suis une doctorante en théâtre. Oui, ça existe, même mes parents n'y croyaient pas, et en fait j'ai fait une thèse, et oui aussi les docteurs en théâtre font des thèses, qui est sur l'histoire de la critique de théâtre entre les années 50 et 90 en France et en Italie. Alors, pourquoi venir vous parler de ma thèse, pourquoi m'habiller comme ça pour vous parler de ma thèse, etc, etc, pourquoi ceci, pourquoi cela, ben c'est ça la critique, c'est de se demander pourquoi, sauf qu'on ne peut pas se demander pourquoi de n'importe quoi, on se demande pourquoi de quelque chose qui a pour nous de la valeur. Par exemple, vous pouvez juger des différents projets parce que voilà, les personnes qui vous en parlent considèrent que leur thèse a de la valeur pour eux, et vous considérez voilà, que les projets des doctorants ont de la valeur. sauf qu'en fait chacun d'entre vous porte des jugements différents sur ce qu'ils voient, qui dépendent de leur credo, de leur goût, de leur expérience, et c'est ce grand chaos de regard que les critiques cherchent à ranger, et pour le théâtre c'est davantage difficile parce que le théâtre c'est ce triangle de Bermude dans lequel les valeurs glissent, les points de repère nous échappent, et c'est la brume, c'est pas le triangle d'or parce qu'au théâtre il n'y a pas d'argent, et du coup en fait les critiques ils rangent ça, mais ils travaillent dans l'actualité, et ça en recoule comme s'ils devaient ranger un armoire dans lequel ils étaient eux-mêmes enfermés, et c'est aussi pour ça que personne remarque les critiques, ils sont oubliés parce qu'ils sont tous enfermés dans les armoires, et pour ça à ces jours il n'existe aucun manuel d'histoire de la critique de théâtre. Du coup mon travail pour la période 50-90 c'est de rire l'armoire, sortir les squelettes de critique et observer. Du coup par exemple dans un armoire des années 50 on peut trouver une tenue d'Arlécan, des coulottes avec un symbole de l'anarchie, la cravate de Jean Villard, les fondateurs du festival d'Avignon, et bien vous voyez bien que c'est difficile déranger tout cela. Si aujourd'hui je venais ici devant vous, vous parlez avec une tenue d'Arlécan, des coulottes bizarres et une cravate des années 50, ça n'aura pas fait du sens. En fait observer l'organisation de l'armoire me permet de comprendre comment les valeurs d'une certaine époque constituent un rapport cohérent avec la scène qui nous les présente. Sauf qu'entre les années 50 et 90, les artistes mettent en question la pratique de la mise en scène, elle propose de nouvelles approches au plateau et du coup tout cela devient davantage difficile parce que les critiques français et italiens se piquent les idées pour essayer de comprendre ce qu'ils font ces artistes. D'ailleurs par exemple au lieu de mettre en scène un texte, ils font des choses et après ils analysent leurs pratiques, c'est le principe du théâtre expérimental. Et du coup vous voyez bien que quand même français et italien n'ont pas les mêmes idées. Du coup dans les cas de la critique, une seule certitude demeure, l'existence de docteur en théâtre. Merci.